Les pompiers nous ont proposé l'évacuation et puis on a dit oui quoi, cette fois-ci ils sont équipés, on a dit oui, on part quoi. Plus question de rester à la maison, c'est à bord de leur Zodiac que les pompiers évacués aujourd'hui est sinistré. Prends les jambes, prends les jambes, prends les jambes. A Quimperlé, on est à 1m50 de débordement sur les quais, l'eau inonde les rez-de-chaussée, la rivière Laïta a envahi une centaine de maisons de la basse ville. Ils nous ont dit que ça n'allait pas descendre tout de suite et qu'il fallait absolument être évacué. Les habitants de Quimperlé avaient déjà les pieds dans l'eau il y a un mois, aujourd'hui ils sont à bout. Ça n'arrête pas, ça fait la troisième crue et des crues quand même de la hauteur de 4m50, 4m70, donc c'est des crues décennales, c'est les grandes crues. En 1974 c'était ce niveau-là, en 1995 c'était ce niveau-là, en 1925 c'était ce niveau-là. C'est catastrophique, c'est catastrophique. Des habitants partagés entre inquiétude et fatalisme car ce n'est pas fini, une nouvelle dépression doit traverser ce coin de Bretagne à partir de ce soir.